Philippe Cuvelier, moi j'ai envie de commencer par vous. On vient d'avoir la présentation de Spoon. On m'a dit, je crois que vous avez communiqué sur le sujet, qu'il y avait des choses qui se faisaient entre Spoon et la banque postale. Je crois que ce serait intéressant de savoir aujourd'hui, dans une banque, quelle peut être l'approche, l'intérêt de travailler avec Spoon sur ce type d'approche. Il y a déjà des automates dans les agences de la banque postale. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va être complémentaire ? Est-ce que c'est une logique de substitution ? Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. La banque postale, c'est pas bien de dire bonsoir ? C'est la tête des gens de la banque postale. Donc, oui, tout d'abord, la banque postale, vous le savez, son slogan, c'est « On est la banque citoyenne ». Alors, ça ne veut pas rien dire pour nous. On est la banque citoyenne au sein d'un groupe La Poste, qui est un groupe citoyen. Et c'est quelque chose qui est dans notre ADN et qui est très fort. Vous avez pu le voir récemment, nos dernières acquisitions, qui esquissent Bank Bank, autour du monde collaboratif, nos partenariats avec Créasol. Et puis, d'une manière un peu plus axée sur le sujet de ce soir, notre dernière hackathon, fin janvier, qui était axée sur l'intelligence artificielle au service de l'accessibilité bancaire et du numérique, qui sont deux choses très, très proches aujourd'hui, puisque, comme l'a dit Renaud tout à l'heure, bientôt, 85% des interactions se feront uniquement par le digital. Donc, ce point, il est vital chez nous. Et la première fois que j'ai discuté avec Jérôme, et il vous l'a montré par ce brillant exposé, on s'est trouvé des points communs, qui sont les points autour de cette éthique, autour de cette citoyenneté, autour de comment on aborde ces problèmes avec nos collaborateurs et avec nos clients. Et quand il m'a dit qu'un de ses rêves, ce serait que, dans les villages un peu désertifiés, il y ait un robot, un jour, qui vienne tenir compagnie aux personnes, je trouvais ça vraiment magnifique et que ça ressemblait beaucoup aux tâches des bureaux de poste, bien souvent. Donc, aujourd'hui, tu le dis, Laurent, on a énormément d'automates, 22 000 automates, des automates de type différent. Il y a bien sûr pas mal d'automates bancaires, mais il y a des automates relécoliers, des automates mixtes. On a 18 000 points de vente, ce qui n'est pas rien. Ces mêmes points de vente sont très variés. On a des carré pros, on a des maisons de services au public, on a des bureaux classiques, on a des bureaux experts. Donc, une multiplicité très forte. Et on est sur un réseau physique qui est à dominante bancaire, mais qui est multi-service. Donc, on apporte, vous le savez, du courrier-colis, aussi ce qu'on peut, ce qui est de la personne, de la téléphonie mobile, beaucoup de services. Et autour de ces services, évidemment, les parcours clients ne sont pas simples. Et même ce qui peut paraître simple à chacun d'entre nous, utiliser un automate pour affranchir une lettre, ce n'est pas simple pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur ces sujets avec Jérôme et avec Spoon. Et la première chose qu'on a fait, bien sûr, c'est d'en discuter, de voir comment on allait le faire. Ensuite, il s'est invité, enfin, en tout cas, son robot et lui-même en vidéo, à nos plénières de septembre de la DSI et du Pôle Solution. Et puis, il a été présenté au métier. Donc, on a enclenché cette relation. Et récemment, il a été participatif dans le hackathon, où il a pu interagir de manière très, très amusante avec nos dirigeants. Et il a remis le couvert la semaine dernière lors de notre plénière bancaire avec le directoire de la banque sur scène. Donc, des interactions en direct. Et ça s'est fini par une interaction assez mémorable avec Philippe Vall, qui est le directeur général de La Poste. Et cette interaction, au bout de cette interaction, Philippe Vall a dit, on a besoin de vous. Il va y avoir des spoonies partout. Et donc, effectivement, ça a créé un grand enthousiasme que nous allons maintenant concrétiser, parce qu'il faut concrétiser cette chose-là. Et nous allons donc commencer par mettre un premier robot dans un bureau, probablement au bureau d'Orly. Donc, le challenge pour Spoon, ça va être la reconnaissance vocale et la reconnaissance vocale multilingue, puisqu'on est dans un environnement international. Ceci étant, il faut bien prendre conscience que dans nos bureaux en zone périurbaine, par exemple, on a besoin de cette fonctionnalité qui est essentielle au contact et à la confiance qu'on peut créer. Merci. Alors, tu parles d'enthousiasme. J'ai compris qu'il y a une dynamique assez sympathique qui s'est lancée. Tu parles d'environnement. On est dans la banque. On est aussi dans un environnement qui est réglementé. Donc, on va parler de la CNIL, de la RGPD. Est-ce qu'il y a aussi un enthousiasme par rapport à ces réglementations ? De notre point de vue ou d'un certain point de vue, on pourrait dire qu'on n'est pas certain que ce soit toujours des réglementations qui ne soient pas contraignantes par rapport à ce développement de l'intelligence artificielle dans la banque. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vraiment, c'est un frein aujourd'hui ? Ou est-ce que finalement, ce champ de contraintes va permettre de ne pas faire n'importe quoi et d'avoir un développement de l'intelligence artificielle qui soit à la fois maîtrisé et peut-être un peu rassurant ? Alors, ça, c'est ta question qui fâche ou il y en a une autre ? Il y en a une autre juste après. Donc, bon, comme tout un chacun dans le monde bancaire, on n'est pas spécialement des aficionados de la réglementation. C'est clair que c'est quelque chose qui nous est imposé bien souvent de manière très très dure, très autocratique et c'est parfois très difficile à traiter parce qu'il faut aussi que la banque vive, qu'elle se digitalise, qu'elle se développe et donc ça n'est pas toujours facile. Par contre, à la défense des régulateurs, je pense que les régulateurs ces derniers temps ont bien changé et ont bien changé d'approche dans leur mode et dans leur façon de communiquer le sens. Tu parles de la RGPD, il y a également la DSP2 qui est la première porte vers l'open banking avec un open banking sécurisé qui va offrir plus d'espace également aux fintechs parce qu'aujourd'hui, les fintechs, au bout d'un moment, elles se font racheter par les banques et elles ne grandissent pas forcément toujours derrière. Donc ce n'est pas simple pour elles. Et la RGPD, là on touche à quelque chose de très très sensible, c'est la protection de la donnée personnelle. La protection de la donnée personnelle, pour moi, c'est un enjeu fantastique et absolument qu'on ne peut pas ignorer. Vous avez tous sûrement été émus quand vous avez commencé à voir des adolescents qui étaient allés jusqu'au suicide lors de diffusion de leurs données sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose qui est un fondamental, que tout le monde devra adresser, même ceux qui ne l'adressent pas actuellement. Et donc que la RGPD, c'est une chance et c'est une valeur. Et d'ailleurs, cette question que tu as posée, elle a été posée au CES, à Las Vegas, lors d'une Super Session. Alors une Super Session, c'est le mot chic pour table ronde, à Pascal Cagny par un journaliste du Times. Pascal Cagny a répondu très simplement, écoutez, vous aussi, vous avez des réglementations. Vous avez Sarban Oxley, vous avez le Patriot Act, vous avez IFRS. Et pourtant, ça ne vous empêche pas de développer. Pourquoi on n'y arriverait pas ? Nous, est-on plus bête que vous ? C'est la question. Eh bien, je pense que vraiment non. Et notre présence au CES, mais notre présence d'une manière générale, de la France, de l'Europe, font qu'on est très fort. On est un petit peu dispersé. On est un petit peu le pays émergent de l'intelligence artificielle. Mais on est quand même très, très présent. Et il va falloir qu'on prenne ça à bras-le-corps et qu'on change de dimension. Qu'on change de dimension aussi dans notre relation par rapport au GAFA. Je ne mets pas le M volontairement parce que je sais que ça te blesse. Donc au GAFA, au BATX, où on ne doit plus être des simples fournisseurs de cerveau et acheteurs de logiciels. Il faut qu'on change ça. Et j'en appelle aux étudiants des mines, participer à ce mouvement militant. C'est très important. À la banque postale, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là ? Sur ce sujet-là, on travaille essentiellement avec quelque chose qui s'appelle le Hub Francia, où on est membre fondateur et où on veut activer un peu cet usage dans la banque sur un mode partage, sur un mode léger. Donc c'est un point très important pour nous. Pour en revenir juste à un sujet dont on a parlé tout à l'heure, les chatbots, les agents conversationnels. Les expériences, l'expérience malheureuse que tu cites, il y en a eu d'autres. Et les pionniers des chatbots dans le monde de la finance, ils souffrent énormément. On voit comment ils sont traités sur les réseaux sociaux. Le chatbot du pauvre, la FAQ de ma maman, etc. Donc on est vraiment sur des choses qui blessent et qui nuisent à l'image de gens qui essayent de faire les choses. Ce que je crois, c'est que pour le coup, vous, Microsoft, Facebook, avec vos capacités de messaging, vous avez un potentiel important de développement de ces chatbots. Et d'ailleurs, les nouvelles fintechs qui sont la quatrième génération de banques, après les néobanques, comme Fin.ai ou Bruno, vont utiliser ces systèmes de messaging. Pourquoi certains se sont plantés ? Ils se sont plantés parce que le chat, ça ne s'improvise pas non plus. Ça ne s'improvise pas parce qu'il vaut mieux avoir fait le métier du chat, déjà, en interaction humaine. Il faut avoir ces données. Et c'est tout le secret aujourd'hui de ces bons technologies de l'intelligence artificielle et du big data, c'est d'avoir cette donnée. Tu parlais de questions qui fâchent, il m'en reste une. J'ai compris avec qui vous travaillez. J'ai compris qu'il y avait beaucoup d'ambition. Justement, elle va jusqu'où cette ambition ? Si on caricature, mais si on grossit un peu le trait et qu'on regarde le secteur de la banque, on a une banque qui communique beaucoup aujourd'hui sur l'intelligence artificielle qui est Orange, Orange Bank, qui est en train de se lancer, qui se veut une banque effectivement très tournée sur le, on ne va pas dire sur le tout IA, mais sur le 13 IA. Et puis, on a d'autres banques. Je pense par exemple au Crédit du Nord, où là, effectivement, on est très centré sur l'humain. Et là, c'est chez nous, pas d'intelligence artificielle. C'est quoi le projet pour la banque postale ? Où est-ce qu'on met le curseur ? Où est-ce qu'on met l'ambition ? Attention, je connais des gens très bien qui viennent du Crédit du Nord. Moi aussi. Non, je dirais que sur ces banques qui sont des néobanques, on va dire qu'on a nos banques classiques, on a les banques qui sont devenues digitales, type Boursorama, les banques qu'on appelle néobanques, les banques mobiles, comme Orange, Fidor et d'autres. Donc, ces néobanques, elles arrivent aujourd'hui sur le marché avec un système d'information relativement neuf. Donc, nativement, elles ont ces technologies. Elles ont ces technologies, elles vont les utiliser plus fort. Le problème de ces banques aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles n'ont pas aujourd'hui la donnée. et qu'il faut qu'elles créent des partenariats, qu'elles aient plus de clients pour avoir cette donnée et l'exploiter et être efficace dans l'usage de ces choses-là. L'autre point qui est important dans l'usage de l'intelligence artificielle, c'est que dans la banque, il y a une fonction régalienne qui est fondamentale, qui sécurise toute la banque, c'est le contrôle. Donc, la fonction de contrôle, c'est quelque chose qui s'adresse dans tous les domaines de la banque, y compris dans le système d'information. Et on l'adresse comment ? On l'adresse en général en mettant des pistes d'audit qu'on exploite. Aujourd'hui, mettre une piste d'audit sur un système de deep learning, c'est faisable. Par contre, l'exploiter, je pense que c'est un peu compliqué. Même j'oublie. Et donc, la seule idée raisonnable qui est de se dire, si j'ai une fonction vitale qui est créée en intelligence artificielle, je pourrais la faire contrôler que par l'intelligence artificielle. Bon, cette blague mise à part, toutes les autres banques, les banques historiques, Brick & Mortars, bon, la banque postale n'est pas tout à fait dans ce cas-là. Elle n'a que 11 ans. Donc, c'est encore une banque jeune, même si elle est maintenant 19e banque européenne. Donc, on est très fiers de ça. La banque postale, elle, travaille sur plusieurs sujets. Le premier sujet sur lequel elle a travaillé, c'est la fraude. Donc, on a un moteur d'intelligence artificielle qui nous permet de détecter assez bien la fraude. On est plutôt assez bon dans ce sujet-là. Maintenant, on veut aller un cran plus loin. On a entre 10 et 20 millions d'opérations par jour. Il faut pouvoir traiter les choses en temps réel. Et on s'est donné un objectif, c'est de traiter ces flux avec un temps de réponse de moins de 50 millisecondes. Donc là, on va sur des technologies plus dernier cri, du data flow, des choses comme ça, qui vont nous permettre d'aller encore plus vite sur ces sujets-là. L'autre point sur lequel on travaille, bien sûr, c'est le scoring, le scoring risque. Donc, aujourd'hui, on en est plutôt au balbutiement. On n'a pas encore beaucoup avancé sur ce truc-là. Mais c'est quelque chose qui est très important. Le scoring risque ou le scoring de la pétence du client, c'est quelque chose qui est important. On veut aussi utiliser cette intelligence artificielle pour aider le citoyen, pour l'avertir. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des personnes qui gagnent raisonnablement leur vie et qui arrivent tout le temps à être dans le rouge. Faute d'éducation, de comprendre comment on gère un budget. Donc, on veut les aider aussi au travers de ça. Donc, ça, c'est une autre piste qu'on est en train d'explorer très, très fort. Il y a l'accessibilité dont on parlait. La préparation des entretiens clients sont faits sur la base d'un moteur de règles. C'est un peu le basique de l'intelligence artificielle. Et puis, nous allons au niveau des contacts téléphoniques travailler assez fort justement sur la reconnaissance vocale, sur la reconnaissance sémantique. Et là, nous devrions avoir quelque chose d'ici la fin de l'année. L'autre et le dernier sujet qui, moi, me passionne en tant que responsable du système d'information, c'est la qualité de service et la prédictibilité du comportement du système d'information. Parce que ça peut paraître abscond à ceux qui ne font pas de système d'information. Mais aujourd'hui, on ne sait pas atteindre facilement une bonne qualité de service. C'est un vrai travail. C'est très compliqué. Et sur un système d'information qui se transforme, qui bouge, qui interagit avec l'extérieur, la complexité est énorme. Et on compte sur l'intelligence artificielle pour être prédictif sur le comportement de ce système et agir avant que les pannes n'arrivent ou avant que le système soit ralenti et qu'il y ait des impacts pour les clients. Et ça, on le fait avec Philippe, là, au sein de nos équipes. – Merci. Je vois bien maintenant toutes les pistes de la Banque Postale. J'ai compris la présentation de Spoon. Moi, j'ai envie de me tourner vers Renaud, surtout dans son rôle un peu d'observateur de tout ça. Est-ce qu'il y a toutes les pistes que vient de nous décrire Philippe pour la Banque Postale ? J'en ai donné d'autres tout à l'heure. On a vu Spoon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Renaud ? Quelles autres approches on trouve dans la Banque sur l'intelligence artificielle ? Et dans ces autres approches, quelles sont celles qui semblent prometteuses ? – Je pense qu'on a fait une map chez Microsoft de savoir dans quels produits on situe de l'intelligence artificielle. Et on se rend compte qu'on en a un peu partout. Assez bizarrement, c'est-à-dire qu'on en a dans à peu près tous les produits Microsoft, petit à petit. On y met quelques petites touches, quelques petits modèles de deep learning qui arrivent et qui finalement améliorent un peu la solution. Et effectivement, si on fait un parallèle avec l'univers bancaire aujourd'hui, on va retrouver dans les différents métiers cette petite touche qui va arriver. Il y a par exemple un exemple sur la partie conformité, sur le KYC, aujourd'hui où je peux commencer à lier avec des technologies de graphes et de l'intelligence artificielle, à lier différents éléments pour savoir entre telle transaction et telle personne, d'où vient l'entreprise, de faire tout cet effort de matching pour comprendre qui j'ai en face de moi. Donc finalement, pour une fonction qui est finalement peu utilisatrice de la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle, qu'est la conformité, aujourd'hui il commence à se tourner vers ces nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Je vais y retrouver dans les salles de marché. Aujourd'hui on travaille sur des scénarios où en disant, voilà, un trader va passer d'opération par la voie, les validera ensuite manuellement, parce qu'on va s'arrêter là quand même, mais j'envisage aussi des petits services cognitifs à chaque fois qui vont populer les différents éléments du système d'information, qui visent à la fois à simplifier les processus, soit l'automatisation, soit la simplification, et à finalement rendre plus au service de ces unités le système d'information. Donc c'est vraiment toute cette petite brique là qu'on va retrouver, on va le retrouver dans la banque de détails, avec tous les systèmes d'interaction, que ce soit sur les différents portails, ou les sites internet, ou les applications mobiles, avec les chatbots. On va retrouver aussi derrière tous les systèmes de scoring, où aujourd'hui j'essaie de limiter le maximum les paramètres pour calculer un score, de façon à avoir une prédictibilité potentiellement beaucoup plus forte par rapport à un profiling. Et aujourd'hui, aux Etats-Unis, on va trouver par exemple, ils ne sont même plus en train de se dire, il faut que je puisse souscrire un prêt en trois clics, il faut que je puisse, à partir du moment où je veux un prêt, que ma banque anticipe le fait de me proposer un prêt, et de savoir que je suis solvable. Donc voilà, je pousse l'exercice un peu plus loin. Dans la réalité, c'est déjà le cas. On ne sait pas, mais Amazon, aujourd'hui, l'année dernière, a franchi le bar du milliard de prêts au TPE-PME. Et Amazon, aujourd'hui, ne propose pas officiellement des prêts. Ils sont proactifs vis-à-vis des TPE-PME qui sont sur leur marketplace, et ils proposent eux-mêmes du financement. Donc voilà, il y a des types d'approches qui font que tous les métiers sont en train de se transformer. On trouve ça dans la banque et dans l'assurance. Peut-être mon principal regret, c'est qu'aujourd'hui, l'assurance avance assez vite. Il y a une concurrence forte. La banque avance un peu moins vite, même si je pense qu'il y a vraiment, aujourd'hui, des vraies compétences au sein de la banque, de par l'historique. Il y a beaucoup de data scientists dans les banques. Il y a une vraie compétence qui a été souvent mise au service des risques, ou la gestion actif-passive, par exemple, et qu'aujourd'hui, qui commence à se tourner un petit peu sur les modèles d'intelligence artificielle, et qui doit finalement enrichir avec, effectivement, le support de la DSI. On parlait tout à l'heure de la réglementation. Effectivement, quand on parle de la France, on parle vite de la réglementation. On parle beaucoup d'Amazon, des États-Unis. Moi, j'ai une autre question pour vous, Renaud. C'est le marché français dans tout ça. Est-ce qu'au-delà de la réglementation, pour le coup, on a une spécificité française qui fait qu'on ne va pas évoluer comme les autres, qu'on va avoir quelques tendances qui nous seront un peu particulières ? Est-ce qu'il y a des exemples, aujourd'hui, de ça ? Je pense qu'aujourd'hui, l'avantage, entre guillemets, français, et je pense que dans une société comme Microsoft, c'est assez important, il y a des très gros acteurs, que ce soit sur le côté banque ou côté assurance, et la force de ces acteurs, aujourd'hui, leur donne une puissance, aujourd'hui, pour se transformer et pour changer, qui ne laisse pas indifférent, finalement, l'ensemble de l'écosystème. Ce que cherchent, par exemple, Microsoft, mais ce que vont chercher aussi les GAFA, mais en particulier Microsoft, c'est de se dire, voilà, comment on peut travailler en partenariat avec ces grands acteurs français, qui, finalement, peinent à se transformer parfois, mais qui ont les compétences, le marché, la connaissance de leur métier. Aujourd'hui, dans une banque, la plupart des grands banquiers ou des traders, vous allez trouver des compétences et des connaissances, surtout dans toutes les salles de marché, vous avez un français, qui fait du trading en général. Donc, c'est vraiment cette spécificité française qui est souvent recherchée, et qui, finalement, si elle est bien travaillée, bien mise en avant, va nous créer des assets assez uniques. Un point qui est aussi important, et je pense qu'on a ces assets aujourd'hui, c'est comment, finalement, je les industrialise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ces compétences individuelles, et comment je les mets en musique pour que, finalement, l'ensemble de ces acteurs travaillent de manière collaborative en interne et puissent offrir ces nouveaux produits, ces nouveaux services. Et ça, je pense que c'est un des challenges, mais qui est aussi une des forces aujourd'hui en France. Merci. On a vu, puisqu'on parle de challenge, on parle d'interaction, on a vu tout à l'heure avec Jérôme que l'interaction, c'est au cœur du projet de Spoon. On a vu aussi, donc Philippe nous a parlé de vos, peut-être, et j'espère, projets en commun, et de ce souhait de remettre l'interaction au cœur des agences et du réseau. Moi, j'ai un peu la même question. On a vu, par ailleurs, enfin, moi, j'ai vu récemment sur Internet des photos de bureaux d'agences au Japon où on a des murs d'automates. Ça va être quoi, un peu, dans la banque, l'évolution de cette interaction à travers l'intelligence artificielle entre les hommes, les femmes, les robots ? Comment ça va se passer, un peu, dans l'univers de la banque, dans l'univers d'un réseau de distribution et d'agences, que ce soit la banque ? On peut peut-être parler un peu de l'assurance aussi. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Alors, effectivement, on déploie des robots dans des agences, dans des univers qui sont, en fin de compte, assez locaux. C'est-à-dire un bureau de poste, parfois, on a juste le bureau de poste qui nous relie au reste du monde dans certains petits villages. C'est de quoi je parle dans mon village de campagne. Et cet endroit peut devenir un lieu d'échange social. Nous, on parle souvent de réseau social local. C'est-à-dire, dans quelle mesure cet automate devenu un peu plus intelligent serait capable de nous apporter des fonctions d'interaction entre nous ? C'est-à-dire de nous rappeler une nouvelle d'un tel, de provoquer une situation qui n'aurait pas pu exister autrement, tout en prenant vraiment en compte cette dimension sociale, mais pas nécessairement globalisée, mais à l'échelle d'un réseau très, très proche. Et pour également rebondir sur la question de la CNIL, on sent bien que ça aussi, c'est lié. Que mes informations partent dans le monde entier et soient globalisées vraiment à la totalité de la planète, ça me pose un problème. Mais si c'est à mes quelques voisins que j'aime bien, si c'est à mes quelques collègues, eh bien, peut-être pas toutes mes informations, mais certaines d'entre elles, je vais vouloir assez facilement les partager. Donc il y a bien un problème d'échelle. Le problème qu'on a jusqu'à présent, c'est que les GAFAM ont... J'assume, hein. Les GAFAM ont vraiment pris le pli le plus rapide de la croissance la plus immédiate, c'est-à-dire de partager autant que possible toutes ces informations sur la totalité du monde. Maintenant, il y a un problème de relocalisation de cette information parce qu'elle a du sens juste parce qu'on est là dans cette école des mines et que du coup, que ce soit dans l'école des mines ou dans les bureaux de poste, eh bien, cette information va pouvoir circuler dans un réseau local. Et si on ressemble sur Spoon, là-dedans, ça va être quoi le positionnement de Spoon, là-dedans ? Quand moi je vous entends, j'ai l'impression que finalement, Spoon va se positionner avec ses créatures, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous êtes un peu à la convergence à la fois de l'intelligence artificielle, de la mobilité et du service. C'est ça le positionnement de Spoon ? Le grand positionnement de Spoon, c'est de dire qu'on va avoir besoin d'une interface qui a ces caractéristiques-là. On en a besoin dès maintenant pour comprendre les assistants digitaux, mais on aura besoin demain quand les robots seront capables de déplacements et de saisies et de manipulations. On aura besoin de cette interface-là qui prend en compte la dimension éthique qu'on a mentionné tout à l'heure et la dimension sociale. Et maintenant, cette interface, elle va être le pont vers un certain nombre de compétences de services digitaux, de services de la poste, que les opérateurs pourront intégrer dans leur schéma d'interaction sociale. C'est l'idée. Merci. Philippe, moi, j'ai envie qu'on parle un peu d'une vision, la vision du consultant de tout ça. Ça va être quoi les défis de la transformation de notre point de vue, du point de vue du consultant en management ? Ça va être quoi les grands défis dans la banque avec ce que vient de dire Jérôme, tout ce qui va nous arriver à Spoon avec les robots et avec l'intelligence artificielle ? On a vu les pistes sur la banque postale sur lesquelles allait travailler Philippe. C'est quoi un peu notre point de vue là-dessus ? Alors déjà, pour donner le point de vue du consultant, je ne vais pas te donner ma montre. On va essayer de terminer assez vite. Pour nous, le point de vue, en tout cas un des points essentiels et un des défis essentiels qui va y avoir autour de l'arrivée de ces intelligences artificielles, autour de tous les outils formidables que nous fournissent des sociétés comme Microsoft et tous ses compères, c'est celui de l'apprentissage. C'est-à-dire que la problématique, c'est que tous ces robots, toutes ces intelligences artificielles, il faut leur apprendre quelque chose. Et l'apprentissage, il se fait en deux temps. Il y a d'une part apprendre à faire quelque chose et puis d'autre part, la deuxième étape, et on est dans un lieu formidable, on est ici dans une des meilleures écoles pour former les esprits, il y a la deuxième étape qui est l'entraînement pour pouvoir faire ces choses de façon fluide et pour qu'elles soient naturelles et utiliser, comme le disait Philippe, toutes ces données pour faire que demain, toutes les intelligences artificielles qu'on va utiliser, elles soient agréables à utiliser et faciles. Et ça, c'est tout notre défi aujourd'hui et demain pour l'ensemble des consultants qui travaillent sur ces problématiques-là, c'est vraiment comment apprendre plus vite au robot. Merci Philippe. J'ai une dernière question que j'ai oubliée de poser à Jérôme. Pourquoi Spoon ? Je crois qu'il n'y a plus qu'une minute là si vous voulez vraiment que j'en parle. Alors, en quelques mots et avant qu'on passe aux questions. Il y a des milliers de raisons. Peut-être l'une de celles qui me plaît le plus, c'est le Spoon, donc la petite cuillère. C'est le premier outil qui a été créé par l'homme. C'est le premier outil utilisé par l'homme aussi, un enfant. Et il existe partout, dans toutes les cultures, quel que soit l'âge de la personne. Il est très universel et en même temps, il assume complètement cette dimension machine que ce n'est pas Apple où on parle d'un fruit. Là, c'est Spoon, c'est un outil. Très simple. Je pense que c'était une question qu'on avait tous. On parle de premier outil. Je crois qu'on a terminé nos... Moi, j'ai terminé ma liste de questions. Je vous remercie.